Il est important de savoir poser correctement une opération afin de minimiser le risque d'erreur lors de sa résolution. Il existe quatre opérations dans la soustraction que nous allons étudier ici. Soustraire, c'est chercher le nombre qui manque pour obtenir un nombre plus grand. Voyons à présent dans le détail comment poser une soustraction. Pour soustraire deux nombres à un ou deux chiffres, on place ces chiffres en colonnes. Une colonne pour les unités, une colonne pour les dizaines. Attention, le nombre le plus grand sera toujours placé en premier. Étudions dans un premier temps une soustraction sans retenue. Par exemple, pour calculer 37 moins 24, on place les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On soustrait dans chaque colonne en commençant par les unités. On dit 4 ôté de 7 reste 3, puis on écrit 3 sous le trait dans la colonne des unités. On compte ensuite les dizaines. On dit 2 ôté de 3 reste 1, puis on écrit 1 sous le trait dans la colonne des dizaines. Le résultat de la soustraction appelée différence est 13. Étudions à présent une soustraction avec retenue. Par exemple, pour calculer 80 moins 56, on place les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On soustrait dans chaque colonne en commençant par les unités. On dit 6 ôté de 0, c'est impossible. J'inscris une dizaine à côté du 0 pour obtenir 10 et je retiens la dizaine qu'il faudra retrancher en la notant à côté du 5. 6 ôté de 10, je pose 4 et je retiens 1. On compte ensuite les dizaines. On dit 5 et la retenue 1, 6. 6 ôté de 8 reste 2, puis on écrit 2 sous le trait dans la colonne des dizaines. La différence est 24. Et voilà, vous connaissez maintenant la méthode efficace pour poser une soustraction, opération qui doit être maîtrisée en fin de primaire. Rappelez-vous, bien savoir poser ses opérations, c'est s'assurer ainsi que le calcul sera sans risque d'erreur.